L'autre dans la province est régulièrement le théâtre d'affrontements entre l'armée congolaise et les groupes armés. Héritier, lui, vit avec sa famille au camp dit de l'ISP. Il est l'aîné de six enfants. Ses parents se débrouillent, gagnent un peu d'argent ici et là, pas assez pour nourrir tout le monde, tous les jours. C'est très dur. On ne va plus à l'école, on se demande ce qu'on peut faire de plus. On est devenus des enfants des russes. On erre, on vit, on grandit. Comment peut-on trouver de l'argent ? Ici, lorsqu'il n'y a plus de livres, c'est la catastrophe. Les enfants meurent. Et en plus, quand il pleut, on est tout mouillé. Parfois, de l'aide leur parvient, de la part d'organisations internationales ou du gouvernement congolais, mais de manière très irrégulière. On nous approvisionne très rarement. Il y a toujours du retard. Parfois, on ne refloit rien pendant trois mois. C'est pour cela qu'il n'y a rien à manger sur le camp. Chacun fait ce qu'il peut. 3000 famignettes sont installées sur ce site. Il existe quatre autres camps, à Bounia et aux alentours. Les conditions de vie des déplacés y sont partout les mêmes. Dans l'actualité internationale, il y a également toutes ces questions. Il y a toujours des chiffres de vie des déplacés.